bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens avec vous pour une nouvelle recette des pains en chocolat donc pour cette recette il va nous falloir 500 grammes de farine 23 centilitres d'eau 60 grammes de sucre en poudre 10 grammes de lait en poudre 100 grammes de beurre 25 grammes de levure boulangère fraîche une cuillère à café de sel donc on va mettre la farine dans mon bureau voilà ensuite donc on va rajouter au fur et à mesure l'eau donc on a mis tous nos ingrédients on va ajouter au fur et à mesure du coup on va détruire pendant 6 minutes à vitesse moyenne donc voici notre pâte qui est prête vous l'avez vu donc vous aurez une pâte qui se décroche du socle et une pâte souple et qui ne colle pas donc voilà donc voici ma pâte on va la laisser reposer deux heures au frais donc voilà voici ma pâte du coup je vais l'étaler je vous ai dit en rectangle du coup on va l'étaler sur 7 cm de l'épaisseur je vous parle de l'épaisseur voilà comme ça une fois qu'on a un rectangle comme ceci vous avez vu vous avez bien vu voilà et là je vais sortir mon beurre du frigo et on va le mettre à l'intérieur de ma pâte donc au niveau du beurre je vous explique regardez j'ai pris 250 grammes de beurre de beurre normal il faut qu'il soit à 82% de matière grasse donc voilà et je l'ai pris je l'ai mis dans mon papier sulfurisé et donc je l'ai étalé comme ceci en rectangle pareil de cette dimension et je l'ai mis au près donc ça ça va me permettre de faire mon mon feuilletage donc voilà une fois que j'ai mon beurre je le prends et je vais le mettre là vraiment à l'extrémité donc une forme a sorti le beurre je le mets à l'extrémité regardez comme ça vraiment là vraiment à l'extrémité comme ceci et du coup là on va plier du coup comme ça voilà on va plier notre pâte comme ce qu'on a regardé j'ai plié du coup vous devez avoir un rectangle comme ceci une fois comme ça une fois que vous avez votre rectangle carré donc on va faire un quart de tour comme ça voilà donc du coup ce côté où que j'ai fermé mon beurre je vais le mettre de ce côté donc on comme ça et là on va commencer à étaler notre pâte regarde on n'est pas toujours en rectangle donc je vous montre vous avez voilà une fois que je l'ai étalé regardez voilà vous avez comme ceci voilà et là on va la plier du coup on va plier la partie inférieure aux deux tiers de la pâte donc ce qui signifie je vais prendre vous voyez cette partie vraiment et je vais la plier aux deux tiers voilà non comme ceci voilà voilà et cette partie qui reste regardez cette partie là qui reste celle là je je vais la plier au dessus comme ceci regardez comme ça voilà voilà du coup ça vous donne ça ça vous donne ceci vous avez vu voilà une fois que vous avez ça comme ça voilà on va plier le rectangle qu'on a notre rectangle en deux ce qui fait on va prendre bien et comme ceci vous avez vu voilà comme ça et vous avez du coup votre pâte doit avoir quatre épaisseur c'est à dire une fois que vous voyez là il y en a deux mais quatre épaisseurs c'est là regardez vous avez vu du coup il y a quatre épaisseurs un deux trois et quatre donc là c'est bon une fois qu'on est à ce stade on va emballer notre pâte dans un film alimentaire et la laisser une heure au frais voilà une fois emballé voilà je l'ai emballé je vais la mettre au frais une heure du coup voici notre pâte on l'a laissé une heure et du coup on va l'étaler pour la replier sur elle même donc vous allez voir comment je vais procéder du coup elle est comme ça du coup ce côté sera toujours vers la droite comme ça vers votre droite et je vais faire du coup, c'est parti Voilà, ma pâte est comme ceci, vous avez vu que j'ai étalée, voilà. Donc du coup, je vais la plier sur elle, mais je vais vous expliquer de suite. Du coup, comme je vous ai expliqué, je vais partager, vous avez vu, j'ai pris l'extrémité de ma pâte, vous l'avez vu une fois étalée. Donc, je vais prendre, voilà, 12 cm, hop, vous avez vu, là, 12 cm ici, et je vais couper. Voilà, et du coup, je vais commencer à couper, vous avez vu, comme ça, hop. Et vous vous aidez de la règle. Voilà. Donc, voilà, une fois qu'on a coupé nos deux bandes, on va prendre le chocolat, et on va commencer à façonner nos pâtes en chocolat. Donc, on va prendre notre petit bâtonnet, voilà, et on va le, regardez, disposer comme ceci, voilà. Voilà, et là, on va couper, voilà, on enroule. Voilà, une fois coupé, regardez, on va enrouler, comme ceci. Voilà, comme ceci, hop, on est comme ça, on vient, et on prend le deuxième, et on le place juste là, comme ceci. Et pareil, on continue à enrouler, mais sans écraser, en fait, regardez, hop, vous avez vu, et on enroule. Voilà, et du coup, on va venir poser ce pain en chocolat sur un plat à cuisson recouvert de papier sulfurisé. Et du coup, on va le mettre, on va le poser sur ce bout-là, comme ça, voilà, et on recommence. Du coup, je vous remontre une deuxième fois. Donc, voici nos pains en chocolat une fois façonnés. Du coup, il faut laisser un espace, comme je vais les laisser reposer entre 2 et 3 heures. Du coup, moi, je vais les mettre dans mon four, comme j'ai une option pour lever les pâtes. Donc, du coup, je vais les mettre dans mon four et je vais les laisser reposer jusqu'à le double de volume. Pour l'autre pâte que j'ai coupée, vous avez vu, comme j'ai partagé ma pâte en deux. Du coup, celle-là, vous pouvez la congeler, vous pouvez la mettre au frigo jusqu'au lendemain. Vous pouvez faire des pains au raisin, des croissants. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez même faire des petits salés. Donc, voilà. Donc, voici mes pains en chocolat une fois levés. Moi, c'est normal que le beurre, ça fait ça, comme je les ai mis au four, comme j'ai l'option pour lever les pâtes. Donc, du coup, c'est normal que ça va faire ça. Donc, voilà. Du coup, j'ai badigeoné mes pains en chocolat avec un jeûne d'œuf. Et puis, voilà, je vais les mettre à cuire 190 degrés pour une théorée de 10 à 15 minutes. Tout dépend de votre four à chaleur tournante. Donc, voici mes pains en chocolat. Voilà, vous avez vu. Ils sont encore chauds. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, voici mes pains en chocolat une fois cuits. Donc, vous avez vu, ça donne ceci. Donc, voilà. Du coup, je reviens avec vous pour le reste de ma pâte à pains en chocolat. Du coup, je vais faire des pains en raisin. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais étaler ma pâte. Une fois qu'on a étalé notre pâte comme ceci, j'ai pris de la crème pâtissière. Du coup, pour la recette, je ne voulais... Donc, pour la recette de la crème pâtissière, vous allez la trouver, du coup, sur ma chaîne. Comme j'avais fait précédemment le gâteau chinois, donc j'avais mis la recette de ma crème pâtissière. Et vous aurez besoin aussi de raisin sec. Du coup, j'ai pris 50 grammes de raisin sec et 100 grammes de crème pâtissière. Donc, voilà. Du coup, j'ai étalé sur ma pâte une fois. Une fois étalé. Donc, j'ai mis ma crème pâtissière, comme vous avez pu voir. Du coup, vous allez me demander, mais pourquoi ? Moi, en fait, j'ai coupé. Et du coup, comme ma fille voulait encore un peu en chocolat, donc du coup, je l'ai en effet. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé l'info de ma pâte. Du coup, je vais ramener mes raisins secs et je vais, comme ceci. Voilà. 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 Et là, je vais en couler. Comme ça. Par contre, avant de la découper, je vais la mettre une petite heure au frigo pour que le découpage, ça sera plus simple et on aura une belle découpe. Donc, voilà. Donc, voici mon roulé que j'ai sorti du frigo. Donc là, je vais commencer à le couper. Donc, voilà. Donc, voici mes pains au raisin une fois coupés. Ils sont... Donc, voici mes pains au raisin que j'ai laissé pousser pendant deux heures. Donc, je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf et un œuf entier. Donc, je vais enfourner mes pains au raisin 190 degrés entre 10 à 15 minutes de cuisson. Donc, voici mes pains au raisin. Donc, voilà. Je viens de les sortir de mon four. Du coup, j'en ai partagé une. Donc, l'intérieur, vous avez vu. Voilà. Et comme ceci. Regardez. Et voilà. Regardez. Hop. On a la tête. 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 Arrête. On a la tête. On a la tête. C'est parti !